La Poste, les prix des timbres et des colliers vont de nouveau augmenter en 2022. Envoyer du courrier coûtera un peu plus cher en cours 2022. La Poste annonce lundi une nouvelle augmentation des prix pour plusieurs de ses timbres et autres envois à partir du 1er janvier 2022 afin d'assurer la pérennité de son service. Au moyen, les tarifs courriers augmenteront de 4,7% résume l'entreprise. Le timbre rouge, prioritaire, livraison en 24 heures, connaîtra la plus haute augmentation passant de 1,28 € à 1,43 €. Tandis que le timbre révéleront vente de jour ouvré, cotant actuellement 1,08 €, montera à 1,16 €. Le prix de la lettre internationale de 0 à 20 grammes évolera de 1,50 € à 1,65 €. A ce tarif, les clients pourront envoyer leurs lettres vers tous les pays de l'Union Européenne et le reste du monde. Ajoute la Poste. Pour rendre accessible l'envoi de petits objets, l'affraîchissement des lettres vers suivi de 100 grammes à 500 grammes n'augmentera que de 1,6 %. Une nouvelle tranche de poids de 500 grammes à 1,000 grammes sera créée à 7,5 $. De même, l'augmentation de la lettre suivi internationale sera limitée à 1,6 % sur la tranche de poids 250-500 grammes. Poursuite le communiqué. Pour faire des économies, une solution est proposée imprimer ses timbres rouges ou verticisoires à partir du service Mont-Timbre en ligne, ce qui permettra d'obtenir une remise de 3 % par rapport aux tarifs publics classiques. Les envois professionnels sont dus aussi concernés par ces augmentations de prix. Pour les entreprises, les tarifs du courrier industriel de gestion évolution de 4,0 %. Ceux du marketing direct augmenteront de façon moindre de 1,7 % afin de faciliter pour les entreprises situées en France la promotion de leur offre dans une approche multicanale. Ajoute la Poste. L'entreprise explique devoir augmenter ses prix afin d'assurer la pérennité du service inverselle et de continuer à moderniser les offres pour répondre aux usages et aux besoins de ses clients. Le tout dans un contexte d'accélération de la baisse des volumes du courrier.